Merci à cette nouvelle webconférence du réseau Habitat Logement en partenariat avec l'ADCF et Espacité sur le thème l'EPLH, outils de gouvernance et de mise en œuvre des politiques publiques locales, état des lieux et perspectives. L'élaboration d'un programme local de l'habitat constitue l'étape essentielle d'une stratégie partagée en matière d'habitat. L'étude réalisée par Espacité pour l'ADCF en partenariat avec l'Union sociale de l'habitat et la Caisse des dépôts analyse de nombreux PLH de nouvelle génération à travers des analyses monographiques qui complètent une étude plus quantitative. Outre leur large diffusion au sein du territoire national, les PLH ont beaucoup gagné en précision, c'est ce que nous allons voir, et en consistance opérationnelle. En partenariat avec l'ADCF et le cabinet Espacité, cette webconférence vous propose, à travers la présentation de ce guide, de vous apporter un diagnostic et des préconisations pour adapter cet outil à votre territoire, avec Anne-Catherine Nodeuf, directrice générale déléguée d'Espacité, une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l'habitat et le renouvellement urbain. Et ensuite, Sabine Laurent, qui est responsable du service Habitat à la communauté d'agglomération Co-Vallée de Seine, va vous présenter l'évolution du PLH de sa collectivité, notamment sa montée en puissance en tant que projet de territoire et l'impact du pilotage partenarial. Donc, avant de passer la parole à Anne-Catherine, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le module qui est situé en bas de votre écran. Donc, vos questions et remarques, n'hésitez pas. Et puis, on va, pour apporter un peu de dynamisme aussi, on va vraiment séquencer cette intervention. Donc, là, on va d'abord voir tout ce qui est politique locale de l'habitat et surtout déploiement local de l'habitat. Et à l'issue de cette première partie, nous ferons une première session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à, d'ores et déjà, préparer vos questions. Voilà. Donc, Anne-Catherine, je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, les travaux que je vais vous présenter ici restituent la matière qui a été constituée dans le cadre d'une étude réalisée pour l'Association des Communautés de France, comportant un certain nombre de préoccupations qui étaient portées par l'ADCF dans un contexte que vous connaissez tous, qui est une forte évolution de la gouvernance locale des politiques publiques, avec notamment sous l'impulsion de la loi NOTRe, un certain nombre d'intercommunalités dont les périmètres sont amenés à évoluer de manière tout à fait importante actuellement, et en même temps, d'importantes lois sur le logement qui, là aussi, font évoluer les compétences locales et notamment enterrent une montée en puissance tout à fait importante des communautés dans l'exercice de ces politiques de l'habitat. Le sens même de cette étude, c'est bien évidemment particulièrement d'observer comment le PLH, ce programme local de l'habitat, qui a été imaginé il y a un certain nombre d'années, joue un rôle, contribue, impulse, mais aussi reflète cette évolution des gouvernances locales des politiques de l'habitat et l'évolution du rôle des intercommunalités dans l'animation de ces politiques. C'est vraiment un travail qui a été avant tout organisé autour de cette question de la gouvernance locale des politiques de l'habitat, du rôle des intercommunalités et du rôle plus spécifique que joue le PLH dans cette impulsion locale des politiques de l'habitat. Alors, un certain nombre de questions nous étaient posées. D'abord, une question effectivement très centrale de gouvernance. En quoi ce PLH est-il l'instrument privilégié d'une territorialisation des politiques de l'habitat ? Mais également, en quoi cet instrument contribue-t-il aujourd'hui à asseoir le rôle des communautés dans l'animation de ces politiques locales et dans l'animation du réseau d'acteurs impliqués sur la question du logement dans ces territoires ? Deuxième préoccupation, une préoccupation de méthode. Comment le PLH énonce ces stratégies ? Ces stratégies sont-elles circonstanciées ou répondent-elles plus particulièrement à des enjeux nationaux ? Cette question de la réponse circonstanciée aux enjeux locaux est également un champ d'investigation qui a été très important dans nos travaux. Et puis, dernier point de nos préoccupations, effectivement, une mise en perspective en regard des évolutions législatives, à la fois, comme j'ai tout à l'heure, sous l'inclusion de la loi NOTRe, mais aussi la loi Allure, la loi Lani et la loi Égalité et Situéanité qui font évoluer la gouvernance locale dans l'exercice de ces politiques de l'habitat. Donc, la question qui nous a été posée, c'est comment les communautés perçoivent-elles ces évolutions à venir ? Et le PLH constitue-t-il un outil, un instrument privilégié pour aborder dans de bonnes conditions cette période qui soit ? Concrètement, c'est une étude qui a duré un an et demi, qui a porté sur différents volets. D'abord, effectivement, une approche quantitative avec l'exploitation des données de la direction de la DGALN, une enquête électronique qui a été ouverte à l'ensemble des communautés de plus de 20 000 habitants, qui a permis d'énerver le territoire de manière assez large au niveau national, et puis des enquêtes approfondies auprès de 26 communautés, et enfin, 11 monographies qui ont permis d'aller au plus près de l'analyse de cette stratégie locale énoncée au travers du PLH. Alors, ces différents travaux sont téléchargeables sur le site de la DCF pour les abonner, et sera très prochainement également téléchargeables sur le site d'Espacité. Ce document, cette étude, comporte en trois volets, un rapport détaillé, une synthèse, et ces 11 monographies qui permettent d'aller au plus fin dans la compréhension du rôle que jouent les PLH sur ces territoires. Alors, l'objet de ma présentation n'a pas vocation à illustrer concrètement le contenu et la portée juridique du PLH. On n'est pas sur un cours sur le PLH. En toute cause, il est quand même important de rappeler les principaux enjeux auxquels cet instrument doit répondre. J'y reviendrai tout à l'heure sur le jeu qu'on a pu observer entre initiatives locales et attendues, énoncées de la part de l'État, notamment au travers du Code de la construction. Mais en synthèse, ce fameux PLH doit répondre à trois grandes familles d'enjeux. Le premier, bien évidemment, est de répondre aux besoins des populations actuelles et futures du territoire, avec une réflexion approfondie sur l'offre de logements adaptée à ces évolutions, à la fois dans la construction neuve, mais aussi par l'intervention sur le parc existant. C'est bien là son objet principal, mais au regard de cet objet principal, il y a des enjeux tout à fait fondamentaux de mise en tension entre ces questions logements, mais aussi les autres politiques sectorielles qui s'exercent sur les territoires, dont une partie importante d'entre elles sont également à la gestion des intercommunalités, en quoi le PLH interagit avec les politiques de transport, la question des équipements, mais aussi par exemple la question du développement durable, dont on voit que c'est une préoccupation croissante dans les territoires. Et puis dernier enjeu, et tout à fait fondamental également dans nos travaux, les enjeux de mise en conformité avec le cadre législatif, donc ces nouvelles lois qui vont impulser un certain nombre d'évolution dans les territoires, plus globalement le code de la construction qui énonce un certain nombre d'objectifs dans le contenu et la portée du PLH, et donc cette capacité d'être en conformité avec le cadre législatif, est aussi un des points centrales de la réflexion autour du contenu même de ce document. C'est donc bien un document qui doit interagir avec l'ensemble des politiques sectorielles, donc là encore une fois je ne reviens pas sur les fondamentaux du PLH, mais vous voyez dans ce schéma en quoi ce PLH est un peu sous tension entre différents documents et instruments de planification local, il doit prendre en compte un certain nombre de schémas d'échelle supracommunale et supracommunautaire, notamment le plan départemental de l'habitat quand il existe, un certain nombre de schémas départementaux que vous connaissez, mais aussi ce fameux portée à connaissance de l'État qui est tout à fait fondamental dans le dialogue qu'exercera la communauté avec ses services de l'État. Et puis cet enjeu de compatibilité avec le PDI, le PDU, pardon, le SCOT, un certain nombre d'éléments de documents cadres nationaux et locaux, qui là aussi interagissent de manière très étroite avec le PLH. Et puis dans un second registre, bien évidemment le PLH s'impose au PLU, et un enjeu est bien évidemment de s'assurer de la bonne articulation entre le PLH et le PLU dans un contexte où encore bon nombre de territoires exercent cette compétence PLU au niveau communal. Enjeu donc de bonne articulation avec les autres politiques sectorielles, enjeu également très fondamental d'animation de la gouvernance locale autour de la question du logement dans un contexte de très grande diversité des acteurs qui agissent sur la question résidentielle au niveau de ces territoires, acteurs publics, parapublics, associatifs, secteurs privés. On voit bien la mise en tension des élus porteurs de la démarche du PLH avec l'ensemble de ces acteurs dans un contexte où effectivement, on y reviendra tout à l'heure, le PLH associe plus ou moins étroitement ces différentes sphères d'action publique et privée dans le champ du logement au sein de ces territoires. Alors je terminerai cette introduction en insistant peut-être sur l'importance de l'évolution dans le temps de cet objet PLH entre les premières initiatives de mise en œuvre et d'impulsion au niveau national de ces fameux PLH qui au départ étaient conçus comme l'instrument de planification des aides à la pierre de l'État donc d'une approche très descendante des politiques du logement avec les premiers PLH intercommunaux dans les années 80 et en particulier la communauté urbaine du Grand-Antique qui était le premier territoire à mettre en place un PLH au niveau intercommunal en 1983. Donc d'abord une approche très descendante d'expérimentation et puis petit à petit, et ça c'est tout à fait notable dans l'analyse qu'on a pu porter, une évolution de ce cadre très descendant, très national vers une appropriation de plus en plus forte et de plus en plus circonstanciée de cet outil comme réelle expression de la politique locale de l'habitat et des enjeux très spécifiques auxquels les intercommunalités sont confrontées dans l'évolution résidentielle de leur territoire. On verra tout à l'heure que cette mise en tension entre le cadre national, cette finalité de déconcentration des politiques du logement et de l'autre impulsion, initiative locale et capacité à exprimer des enjeux spécifiques qui se retrouvent dans les intercommunalités, c'est vraiment un sujet très central dans la mise en place de ces PLH et on voit là des évolutions tendancielles très fortes dans cette mise en tension entre nationale et locale. Alors, premier temps de nos travaux, donc ce premier temps d'analyse a consisté à étudier ce qu'on a appelé le déploiement local du PLH, c'est-à-dire d'un point de vue qualitatif et quantitatif quelle place le document prend dans les territoires et à quelle préoccupation et à quel sujet ce programme local de l'habitat est interpellé, c'est-à-dire comment les territoires instrumentalisent ce PLH pour répondre aux enjeux spécifiques auxquels ils sont confrontés et à ces enjeux de gouvernance sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors, premier constat, on assiste à un réel engouement de la part des territoires sur la mise en place et l'animation de ces PLH, puisque près de 70% de la population française est couverte par un PLH, c'est des chiffres qui sont en évolution, puisqu'on voit une évolution de plus de 8% dans ces initiatives locales depuis 2011. Fin 2014, on observait donc 646 PLH recensés sur l'ensemble du territoire, dont près de 400 exécutoires. Les autres étaient bien évidemment en cours de réalisation. Ce qu'on constate également, c'est que c'est un instrument qui est plus particulièrement mobilisé dans les territoires urbains, à forte densité de population, et un peu moins dans les territoires ruraux où la question du PLH est peut-être un peu moins centrale. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'au-delà des injonctions législatives, puisque vous savez que les territoires assujettis à l'élaboration d'un PLH sont des intercommunalités de plus de 30 000 habitants, avec une ville sans de plus de 10 000 habitants, donc ça prouve quand même une part importante du territoire français, mais ce qu'on observe dans cette étude, c'est que près de 50% des PLH en place ou engagés actuellement, sont issus de procédures volontaires, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui ne sont pas assujettis à cette obligation. Plus globalement, on peut dire par ailleurs que 85% des communautés qui sont dans l'obligation de réaliser un PLH ont rempli cette obligation, puisqu'elles ont engagé les travaux ou elles ont approuvé leur PLH. On voit bien que ce PLH aujourd'hui représente une vraie réalité dans l'exercice local des politiques territoriales d'État, non seulement sous impulsion nationale et obligations réglementaires, mais aussi sur initiatives locales, avec effectivement la moitié de ces PLH qui sont issus de la seule initiative locale et de la volonté des territoires de s'en doter. Deuxième constat transversal, on voit qu'un bon nombre d'intercommunalités sont préoccupées par des enjeux communs, que vous voyez dans le graphique situé à droite. Parmi ces enjeux communs, on peut noter tout particulièrement des enjeux d'aménagement du territoire, de régulation des questions foncières, des enjeux de périurbanisation, le rapport entre ville-centre et ville périphérique. Ça, c'est vraiment un constat transversal qu'on observe à la fois dans l'ensemble des PLH, mais aussi tout particulièrement dans les premiers PLH élaborés au niveau local. Donc, première grande préoccupation partagée entre l'ensemble des territoires qui se dotent de cet instrument. Deuxième préoccupation transversale, au-delà de ces enjeux d'équilibre territoriaux, un enjeu d'équilibre entre les différents segments de l'offre de logement, entre le logement locatif social, mais aussi les autres produits logements, là aussi dans l'intention de mieux réguler, de mieux peser sur la diversité de l'offre de logement qui se développe sur les territoires d'exercice des communautés. Et puis, on voit également émerger un certain nombre de préoccupations nouvelles qui, quand même, prennent une place très importante. C'est le cas, par exemple, de la transition énergétique, certainement sous l'impulsion des aides financières de l'ANA, qui, quelque part, oblige un peu les intercommunalités, si elles veulent bénéficier de ces aides, à s'intéresser à ce sujet, mais c'est aussi le reflet de réelles préoccupations locales. Pour synthétiser un peu les grands chiffres que vous voyez sur la droite, en bas à droite, vous voyez les principales préoccupations qu'on retrouve dans l'ensemble des PLH. On note cet enjeu de production de l'offre de logements sociaux neufs. Je reviendrai tout à l'heure, mais on voit bien que les PLH sont encore très concentrés sur la question de la construction, au détriment parfois de la question des parcs anciens, des parcs en stock. 85% des PLH s'intéressent tout particulièrement à la production de logements. 72% des PLH s'intéressent à la lutte contre la précarité énergétique. C'est effectivement un enjeu qui devient très fondamental, notamment dans le parc ancien, dans le parc existant. Et 71% des PLH s'intéressent à la question de l'accession maîtrisée. On voit bien là que la question de la programmation et de la production de logements, c'est non seulement un enjeu d'aménagement du territoire, mais également un enjeu de diversité de l'offre de logements. Et puis le dernier chiffre qui est intéressant, c'est que 62% des PLH s'intéressent à la question de l'action foncière. Donc on voit bien là qu'il y a aussi une réelle prise de conscience de la part des intercommunalités sur la nécessité de pateler, de se doter d'instruments d'action foncière pour pouvoir mener à bien ces objectifs un peu transversaux que j'ai invités. Au-delà de ces préoccupations communes, on observe quand même une vraie divergence, en tout cas une vraie hétérogénéité des orientations données au PLH, avec une approche de plus en plus diversifiée, différenciée des orientations du PLH. Ces orientations étant tributaires de trois grandes familles de facteurs principaux. D'abord, la question du fait communautaire, l'expérience du travail communautaire et la maturité de coopération entre l'intercommunalité et les autres acteurs de l'habitat, notamment les communes, est un des vecteurs très importants des orientations et du niveau auquel le PLH est en capacité d'apporter des réponses et de faire évoluer les pratiques. C'est un premier point très important, qui oriente très fortement le contenu du PLH et j'y reviendrai tout à l'heure également à la manière dont la gouvernance s'organise autour du PLH. Deuxième grand facteur qui explique des orientations différenciées entre les territoires, c'est bien évidemment les enjeux et les réalités urbaines ou sociales auxquelles sont confrontés les territoires. Bien évidemment, un territoire en situation de déprise démographique n'a a priori pas les mêmes enjeux à résoudre qu'un territoire sous forte pression démographique. Troisième question qui illustre les raisons pour lesquelles les intercommunalités n'ont pas les mêmes préoccupations dans ces PLH, c'est en tant que tel le niveau d'intégration communautaire, c'est-à-dire les compétences préalables que les communautés exercent dans le champ des politiques urbaines et en particulier dans le champ des politiques de l'habitant. Donc on voit bien que ces trois grands facteurs expliquent la raison pour laquelle de plus en plus les orientations portées dans les PLH s'individualisent et ont des chemins et des trajectoires qui leur sont propres. Alors pour synthétiser tout ça, on peut dire qu'il y a un certain nombre de situations types auxquelles on a été confrontés dans cette étude. Quatre grandes situations types se détiennent, on regarde les préoccupations que porte le PLH. D'abord dans les communautés composées de communes rurales, les premières préoccupations portent sur l'articulation entre la politique de l'habitat et les autres politiques communautaires, par exemple la question du transport, la question notamment des équipements, qui est un sujet tout à fait central. Ce qu'on constate dans ces territoires, c'est que le PLH c'est souvent, on y reviendra peut-être avec l'expérience de Pôle tout à l'heure, le PLH c'est souvent le premier instrument d'expression d'une stratégie d'aménagement du territoire, d'un projet de territoire. C'est le PLH qui, étant obligatoire dans ce nombre de territoires, impose un peu ce travail entre acteurs, entre élus, sur cette notion de projet de territoire. Dans les collectivités situées en espace périurbain, on voit un intérêt plus particulier marqué sur la question de l'équilibre territorial de l'offre de logement, notamment dans ces enjeux de périurbanisation et de maîtrise des effets de périurbanisation et des jeux concurrentiels entre les territoires. Dans les communes plus urbaines, on voit là des enjeux émergents qui pourront bien évidemment à plus long terme concerner d'autres communautés. C'est la question de la qualité des constructions d'oeufs, c'est-à-dire l'approche très qualitative de la production, au-delà des besoins segmentés de l'offre de logement. D'un point de vue plus qualitatif, quelles sont les orientations qu'on donne à ces constructions ? Je pense que l'exemple de Coe là aussi sera intéressant de ce point de vue-là. Et puis on voit, c'est dans ces territoires-là qu'on voit émerger le plus la question des politiques d'attribution, ce qui fait écho aux évolutions actuelles de la loi Allure, Lamy, Égalité et Citualité. On voit là émerger, alors ça reste assez rare, mais c'est dans ces territoires-là qu'on voit émerger la question des attributions comme un enjeu sur lequel les intercommunalités ont une légitimité. Je vais citer deux exemples, c'est l'exemple de Rennes-Métropole ou de la métropole européenne de l'île. On voit bien qu'avant les évolutions législatives qu'on connaît, il y a eu cette initiative locale de s'atteler à la question des attributions en lien plus ou moins direct avec le PLH. Et puis dans les territoires aux espaces tout particulièrement contraints, les espaces littoraux, les espaces de montagne, ou plus globalement les marchés tendus, la préoccupation porte fortement sur la question justement de la maîtrise des marchés immobiliers, avec la volonté de pouvoir réguler ces marchés dans tous les aspects de cette question, avec effectivement la valeur ajoutée du niveau communautaire pour peser sur les stratégies des opérateurs immobiliers. Donc on voit bien là, au-delà des préoccupations communes que j'ai indiquées tout à l'heure, on voit bien là évoluer assez fortement les territoires vers l'affirmation de plus en plus circonstanciée d'une stratégie qui leur est propre et qui répond à la fois à des réalités en matière de gouvernance et à la fois à des enjeux très spécifiques auxquels ils sont confrontés et qui sont bien évidemment de plus en plus divers au sein du territoire français. Alors, on va passer à une première session, donc deux questions-réponses. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser vos questions dans le module qui est situé en bas de votre écran. Une première question, Anne-Catherine, vous avez parlé de l'évolution dans le temps de l'approche des PLH. Est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer pourquoi vous avez constaté cette évolution vers une appropriation de l'outil au niveau local ? Quels sont les facteurs qui ont amené cette évolution, donc encore une fois, d'une approche descendante à cette appropriation de l'outil des acteurs locaux ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, effectivement, au départ, je rappelle que le PLH a été imaginé par l'État comme l'instrument d'aide à la décision, d'analyse, de diagnostic permettant de comprendre les situations locales auxquelles sont confrontées les territoires pour orienter les aides à la pierre de l'État. On est vraiment dans cette idée de permettre à l'État de comprendre ce qui se passe sur les territoires pour orienter sa politique. Effectivement, aujourd'hui, on en est bien éloigné. Alors, je pense que c'est sous l'impulsion de deux facteurs. La première, c'est la réelle montée en puissance du fait communautaire, qui est une réalité. C'est-à-dire que... Alors, Cardel Pêche, de la DTS, qui a fortement participé à cette étude, n'est pas là pour le dire. Mais, bien évidemment, aujourd'hui, on constate dans la question des politiques de l'État que les intercommunalités sont une vraie réalité. Ce n'est pas que sous l'impulsion du PLH. Et les lois successives ont petit à petit fait de l'intercommunalité, même si la question du logement reste une compétence nationale d'État. On voit bien que la question des politiques locales de l'État, c'est devenue une vraie réalité. Cette réalité, elle est aujourd'hui de plus en plus au niveau intercommunal. Donc, une vraie évolution de la gouvernance locale, avec une montée en légitimité des intercommunalités, qui, de fait, place l'État dans un jeu beaucoup plus dual entre l'affirmation de ses orientations nationales et la reconnaissance du fait communautaire comme le lieu de la gouvernance locale de ces politiques du logement, et plus globalement, de la gouvernance locale de beaucoup de politiques publiques en matière d'urbanisme et de politique sociale. Donc, c'est vraiment cette mise en tension, cette montée en puissance du fait communautaire qui explique cette évolution. Le PLH a été un instrument à la fois de mobilisation obligée des intercommunalités, puisque de plus en plus, c'est l'intercommunalité qui est la même, ça c'est l'État qui l'impose. Donc, de fait, cette obligation réglementaire a aussi permis aux intercommunalités d'exercer et de montrer leurs valeurs ajoutées, mais plus globalement, on a un mouvement de fonds qui montre que les intercommunalités sont de plus en plus présentes. À côté de ça, on peut dire qu'il y a aussi une évolution de l'organisation des services de l'État qui le conduit à également être plus dans l'accompagnement de politiques locales que dans l'impulsion forte d'une doctrine, y compris ce qui est au niveau local, puisque les services de l'État ont aussi ne serait-ce que des contraintes d'organisation qui ne leur permettent pas d'être aussi présents sur l'ensemble des territoires. L'État, je viens de tout à l'heure, a aussi un peu pris l'option d'être peut-être plus présents dans des territoires démunis et moins présents dans des territoires très puissants. Donc, dans ces contextes-là, l'État est tout particulièrement dans une posture d'accompagnement, plus que d'orientation très forte et d'obligation réglementaire. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions, donc je vous propose que l'on poursuive sur la gouvernance du PLH. Alors, effectivement, je disais tout à l'heure, le cœur de nos travaux, c'est avant tout d'observer le rôle que joue le PLH dans cette gouvernance locale des politiques de l'État et dans l'affirmation plus ou moins forte du leadership des communautés dans l'animation de ces réseaux d'acteurs en matière de logement. Donc, cette question de la gouvernance, c'est vraiment un point central de nos travaux. Ce qu'on observe globalement, c'est que cette gouvernance, c'est à la fois un déterminant très puissant de la capacité du PLH à avoir pris sur les dynamiques résidentielles, à l'œuvre sur les territoires, mais c'est aussi une conséquence directe de la dynamique locale impulsée par le PLH. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le PLH, c'est à la fois un révélateur du niveau de collaboration locale sur la question du logement et à la fois le vecteur d'un meilleur partenariat sur la question du logement. On est vraiment dans ce jeu dual entre impulsion et révélateur du rôle que joue ce PLH dans la gouvernance locale. Alors, il faut dire globalement que si les communautés affirment de plus en plus une réelle légitimité dans l'animation stratégique du réseau des acteurs et des réflexions en matière de dynamique résidentielle sur les territoires, dans un certain nombre de cas, ces communautés disposent encore de compétences opérationnelles, concrètes, au quotidien, qui sont encore partielles au regard des compétences que continuent d'exercer les communes. Cette approche encore partielle de la compétence opérationnelle en matière de logement des intercommunalités les oblige en permanence à composer avec les acteurs qui sont plus investis sur cette action opérationnelle. Et on peut dire que de ce point de vue-là, le PLH, c'est vraiment l'instrument privilégié de cette négociation entre une intercommunalité qui dessine un certain cadre d'action, un cadre stratégique à moyen-long terme et des acteurs concrets opérationnels qui sont en charge de responsabilités plus concrètes au quotidien. C'est vraiment le PLH qui permet de constituer ce lieu de dialogue entre l'intercommunalité stratège et les acteurs opérationnels engagés concrètement dans l'action au quotidien sur ces territoires. Alors, à ce titre, ce qu'on constate, c'est que ce rapport de partenariat est assez variable selon l'acteur considéré, avec globalement une tendance assez nationale qu'on a pu observer sur l'ensemble des territoires, avec un jeu de cercles concentriques dans lequel on observe tout d'abord un trinôme central qui associe étroitement l'intercommunalité, les communes et les services de l'État. Ça, c'est vraiment le cœur central de cette collaboration dans tous les territoires. On voit bien que ce jeu à trois, communes, intercommunalité et l'État, est vraiment une constante de tous les territoires. En second cercle, on observe la présence très faute des organismes HLM. J'y reviendrai tout à l'heure, mais les organismes HLM sont associés à plus de 95% des PLH. Donc, c'est vraiment des acteurs incontournables de l'exercice de la mise en place et de l'animation du PLH. Ça montre d'ailleurs que le PLH est encore dans mon nombre de territoires très orientés sur la question du logement social, au détriment parfois du logement privé et des autres produits qu'on peut développer, y compris dans la construction, de la construction neuve sur les territoires. Et puis, en troisième cercle, et de manière beaucoup plus distendue, ce qu'on a appelé les acteurs de la société civile, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, les acteurs de la sphère sociale, les opérateurs fonciers ou encore les citoyens. On voit bien là qu'il y a vraiment un jeu très différent entre ce premier trinôme, ce premier cercle très présent, des organismes HLM quand même assez incontournables et puis vraiment très éloignés quand même, très éloignés de ce jeu et ce dialogue institutionnel. cette société civile qui, selon les territoires, est associée à titre expérimental ou en pointillé à la réflexion dans les différentes phases du PLH. Ces grandes tendances, bien évidemment, sont à nuancer. Là aussi, selon les territoires, au regard d'un certain nombre de facteurs qui rejoignent d'ailleurs ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur le contenu même du PLH et les préoccupations qu'on y trouve, ces grands facteurs sont les suivants, les pratiques collaboratives préexistantes et ce degré d'intégration communautaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les territoires dans lesquels les communautés sont déjà très présentes sur un certain nombre de sujets, le partenariat est plus évident et le partenariat est plutôt plus élargi parce qu'on se connaît entre acteurs. Et là, on voit qu'on navigue quand même dans un jeu entre l'apprivoisement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'intercommunalité apporte, notamment aux communes, avec quand même un jeu de préoccupations et de vigilances portées par les communes au regard du sentiment d'un risque de perte de compétences et puis un enjeu de responsabilisation partagée entre la communauté dont on voit bien les contours spécifiques et la valeur ajoutée et puis des acteurs locaux qui continuent d'exercer des compétences très importantes. Donc, le premier point, c'est vraiment ce degré d'intégration communautaire qui est assez fondamental sur le jeu de partenariats qu'on observe autour du PLH. Le deuxième facteur qui nous est apparu important, c'est ce qu'on a appelé la génération de PLH, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième PLH. Il y a un certain nombre de territoires qui en sont à leur deuxième exercice, c'est le cas de COU, on le verra tout à l'heure, et d'autres qui en sont déjà au troisième. Bien évidemment, plus on a exercé ce travail autour du PLH, plus cet apprivoisement respectif entre les acteurs est acquis et on voit bien que d'un PLH à l'autre, petit à petit, cette expérience de travail en commun et cette capacité à élargir le secte des partenaires associés au PLH est de plus en plus fort. Troisième facteur important, c'est les séquences même du document où on voit bien dans la phase diagnostique une assez forte visibilité et un partenariat assez large, on associe assez largement jusqu'à ces acteurs de la société civile que j'ai indiqué tout à l'heure, et puis petit à petit, ce partenariat, il se resserre autour du premier cercle que j'ai indiqué tout à l'heure, État, commune, intercommunalité, où petit à petit, dans la phase d'orientation stratégique et tout particulièrement dans la phase de programmation, on voit bien que ce tandem communauté-commune avec le regard vigilant de l'État est vraiment une réalité de plus en plus étroite et on a de plus en plus de mal à associer ces deuxièmes et ces troisièmes cercles dans ces phases où il s'agit davantage de négocier des orientations et un programme d'action. Et puis là aussi, selon les réalités territoriales, on voit bien que la gouvernance est très hétérogène. Est-ce qu'on a des communes qui se sentent concernées par les mêmes sujets ? Y a-t-il convergence d'intérêts ? Les situations sont-elles plus ou moins homogènes ou plus ou moins hétérogènes ? Bien évidemment, la capacité à être unie autour de cet objet PLH va être différente en fonction du sentiment qu'ont les élus communaux d'être confrontés aux mêmes problèmes. Voilà, donc c'est vraiment ces quatre facteurs-là qui expliquent le fait qu'au-delà de cette logique de cercle concentrique que j'ai indiqué tout à l'heure, bien évidemment, il y a des nuances très fortes à apporter au niveau local. Et puis bien évidemment, un point très important, cette capacité à unier une dynamique collective, le rassemblement autour du PLH, est très tributaire de cette capacité de la communauté à assurer un leadership et à travailler en transversalité avec deux points centraux qui sont la personnalité de l'élu en charge du PLH. D'ailleurs, on voit un glissement d'un PLH à l'autre entre l'impulsion politique du PLH assurée soit par le président de l'intercommunalité soit par un vice-président. Donc le rôle de l'élu en charge du PLH est très important dans sa capacité à rassembler ses pairs et à être légitime vis-à-vis de ses confrères élus dans le portage de préoccupations communes. Par exemple, si l'élu en charge du PLH est élu d'une ville-centre, il n'aura pas forcément la même image que s'il est élu d'une commune périphérique puisque ses élus ne sont pas au niveau communal confrontés exactement au même sujet. Donc le rôle de l'élu est central. Le rôle des services habitat, services techniques de la communauté sont tout aussi centrales dans leur capacité là aussi à animer entre universalités le PLH. Le PLH, effectivement, dans son interaction avec les politiques de transport, il est important à ce titre que les services d'habitat de la communauté aient une légitimité à interpeller les services voisins si je puis dire pour avoir cette réflexion en transversalité. Et là aussi, les services communaux en matière d'habitat ont aussi plus ou moins de légitimité à interpeller les communes au regard de leur organisation, leur expérience et leur articulation avec les communes composant l'intercommunalité. Si on regarde de plus près l'implication de ces différentes catégories de partenaires, là encore, quelques constats nationaux peuvent être dressés. D'abord, bien évidemment, le rapport aux communes est central. C'est le bloc que vous voyez en haut à gauche de cette diapositive. Ce rapport entre communauté et commune est tout à fait fondamental dans cette capacité de l'intercommunalité à assumer un certain leadership. Alors, à ce titre, il est quand même important de constater que quand même dans un certain nombre de territoires, notamment ceux qui en sont à leur premier exercice de PLH, le PLH reste encore fortement appréhendé comme un document non prescriptif, non opposable, ce qui, en quelque sorte, finalement, en facilite l'appropriation par les communes. On sent bien que le PLH n'oblige pas forcément les communes à faire évoluer de manière concrète un certain nombre de sujets, c'est plutôt un cadre d'action commun et à ce titre, ça en facilite effectivement l'appropriation par un certain nombre d'élus communaux. Alors, bien évidemment, ce constat a nuancé avec effectivement ce vrai mouvement de fond que j'ai indiqué tout à l'heure d'un passage et d'une montée en puissance des intercommunalités avec ce centre de gravité qui se place de plus en plus au niveau intercommunal avec effectivement ce PLH qui est perçu comme à minima ce cadre de mise en perspective de projets dont le ressort peut être encore fortement au niveau communal mais le PLH donne du sens et un cadre d'action plus cohérent dans ces actions portées au niveau communal, ça c'est le minimum si je puis dire de ce qu'apporte le PLH jusqu'à, et je reviendrai tout à l'heure, un PLH qui est vraiment appréhendé comme le cadre d'une doctrine communautaire très clairement affirmée dans lesquelles les communes se retrouvent et sont en quelque sorte aussi les lieux d'application de ce cadre communautaire. Entre ces deux niveaux, bien évidemment, on a beaucoup de cadres d'action très différents qui sont exprimés dans les territoires qu'on a pu analyser. Dans ce jeu entre cadre d'action communautaire et cadre d'action communale, on a pu observer qu'un certain nombre de sujets sont plus particulièrement sensibles dans la répartition des compétences à la fois dans leur expression stratégique et opérationnelle. C'est la question du droit des sols, l'action foncière, le PLU et la question des attributions qui, dans un bon nombre de cas, sont des sujets sur lesquels les élus, les maires sont très attachés et sont assez vigilants sur la capacité de l'intercommunalité à assurer un leadership. Deuxième acteur très tout à fait central, l'État local qui, globalement, compose entre trois grands types de postures. D'abord, une responsabilité de contrôle, donc effectivement, cette responsabilité de l'État de vérifier que l'intercommunalité au travers de son PLH joue bien le jeu de la bonne application de ce que la réglementation porte au titre du code de la construction. Il est important de noter à ce titre que les enquêtes qualitatives qu'on a pu mener auprès des intercommunalités montrent que ce rôle est perçu comme légitime par les intercommunalités. Oui, il faut que l'État exerce cette responsabilité de contrôle, mais attention, dans bon nombre de territoires, cette responsabilité de contrôle est perçue comme souvent détachée des réalités locales avec la nécessité aux yeux des communautés de mieux prendre en compte les réalités locales pour faire en sorte que ce cadre d'action défini par le CCH puisse avoir une application plus souple dans les territoires au regard des réalités qui sont exprimées localement. Deuxième posture adoptée par les services de l'État, une posture de médiation, notamment dans les territoires novices qui en sont la première PLH où l'État est en capacité de jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les communes et les communautés, justement sur la capacité à dépassionner, dédramatiser l'éventuel sentiment de risque de perte de compétence que peuvent ressentir les communes dans l'émergence et le développement du rôle de l'intercommunalité en matière d'habitat. Et puis, le troisième rôle qu'assume l'État, c'est un rôle de décryptage et d'expertise, notamment au regard de ces nouvelles lois qui régulièrement viennent impacter les territoires. Et là, il est important de noter que les communes, les intercommunalités, pardon, sont assez critiques sur la capacité de l'État à décrypter ces évolutions législatives actuelles, notamment dans le champ des attributions, par exemple, les communautés nous disent que l'État ne joue pas à plein ce rôle de décryptage dans un sujet qui est éminemment complexe à la fois techniquement et politique. Ce qu'on observe également, c'est que l'État essaye de moduler son investissement au regard de l'outillage et de la compétence de la communauté. Globalement, l'État va plutôt se positionner de manière renforcée sur les territoires novices, peu outillés, de premier exercice de PLH, être plus en retrait dans les territoires plus puissants, ce qui pose en creux la question de leur légitimité auprès des territoires les plus aguerris. Et les services de l'État qu'on a interviewés expriment eux-mêmes cette conscience de trouver un plus juste positionnement entre cette approche descendante des obligations réglementaires de ce que le PLH doit contenir et de mieux prendre en compte les réalités locales puisqu'ils y sont eux-mêmes confrontés et ils l'observent tous les jours. Je vais terminer par les deux derniers blocs. Les organismes HLM, c'est effectivement, comme je le disais, des acteurs qui sont jugés tout à fait incontournables dans l'exercice des PLH puisqu'ils sont associés à plus de 95% de ces PLH. Cela montre bien encore une fois le PLH encore beaucoup orienté sur les questions du logement institutionnel. Là encore, on voit des nuances qui apparaissent. Les organismes HLM sont incontournables dans la phase diagnostique mais assez peu associés dans les phases d'orientation stratégique et de programme d'action. On voit bien là une mise en retrait des organismes HLM que eux-mêmes regrettent d'ailleurs, ce qui les a pour conséquence une perception assez inégale de leur part de l'apport du PLH qui, quand des organismes HLM sont assez peu associés et perçus comme un document trop théorique et quand ils sont fortement associés ou quand leur gouvernance est très liée aux acteurs locaux donc dans les offices communaux et intercommunaux, là, le PLH peut être considéré comme une réelle feuille de route puisque les organismes ont été associés et puisqu'il y a une évidence d'être en interaction forte avec les collectivités locales. Ce qu'on peut noter enfin au titre des organismes HLM, c'est le rôle très déterminant que jouent les associations régionales HLM dans la facilitation du dialogue entre l'intercommunalité et les communes et le mouvement HLM à la fois pour permettre de rassembler les préoccupations des uns et des autres au sein d'un même mouvement et puis aussi de décryptage et de facilitation et d'apport en expertise auprès des élus locaux. Je termine par la société civile. Je vous le dis tout à l'heure, ils sont globalement assez peu associés. Encore une fois, la société civile, c'est globalement les opérateurs immobiliers, les prometteurs immobiliers, les citoyens, les associations. Globalement, ce qu'on constate, c'est que les opérateurs privés continuent d'être très centrés sur l'échelon communal. Ils n'ont pas encore perçu le PLH et l'intercommunalité comme le lieu de glissement d'exercice des politiques de l'habitat. Ça, c'est tout à fait notable. Les opérateurs fonciers, les établissements publics fonciers, sont assez peu associés au PLH et quand ils sont associés, c'est plutôt dans une approche descendance, en fin de course. On leur donne à voir les objectifs de production et à charge pour eux de mettre en place des partenariats permettant de mener à bien cette production. Ils sont assez peu associés, en revanche, en termes d'expertise dans les classes plus amont du PLH. Les acteurs de la sphère sociale sont mobilisés dans des dispositifs plutôt connexes, généralement portés au niveau départemental. Les PD et LPD, par exemple, c'est plutôt à ce niveau-là qu'ils sont associés, encore très peu au niveau des PLH. Et enfin, la population, les citoyens, sont associés à titre très expérimental dans les PLH. Il y a quelques cas qu'on a pu observer dans lesquels les intercommunalités ont souhaité mettre en place de la concertation avec les habitants. Encore une fois, c'est réalisé de manière aujourd'hui très partielle avec aussi un certain nombre d'interrogations sur les effets leviers de cette participation pour les intercommunalités qui nous sont accueillées. Je vais terminer cette partie par une synthèse qu'on a réalisée pour donner à voir cette grande différence qu'on peut observer dans le rôle que jouent aujourd'hui les PLH dans cette gouvernance des politiques publiques du logement. Globalement, le degré de mobilisation des acteurs autour du PLH et la manière dont les intercommunalités l'utilisent, l'instrumentalisent dans cette gouvernance locale pour asseoir leur leadership en matière de politique de l'habitat est tributaire de deux grands facteurs si on les synthétise. D'abord, ce qu'on a appelé l'intégration communautaire, c'est-à-dire le rapport de négociation entre les communautés et les communes. Comment se joue ce dialogue entre l'intercommunalité et l'ensemble des communes membres de l'intercommunalité ? Ça, c'est le premier point qui est très déterminant dans la manière dont le PLH est mobilisé dans la gouvernance locale de ces politiques du logement. Et puis, le deuxième point que vous voyez ici dans la partie de gauche, c'est ce qu'on a appelé l'intensité du partenariat, c'est-à-dire le rapport de négociation cette fois-ci entre l'ensemble des collectivités communes et intercommunalités ensemble et les partenaires de ces collectivités, les acteurs du logement, les acteurs institutionnels, les bailleurs sociaux, les promoteurs, mais aussi les services de l'État. Donc, comment ce rapport de négociation entre les collectivités et les opérateurs et les services de l'État s'organise ? Donc, globalement, si on présente quelques situations de type, on va dire que le minimum de la mobilisation autour du PLH est ce qu'on a fait le PLH réglementaire. Globalement, c'est le PLH dans lequel on voit une appropriation locale très faible, dans lequel on est dans une réponse à minima de ce qu'impose le code de la construction au regard de deux préoccupations. La première, c'est de ne pas heurter les communes dans leurs prérogatives et dans l'exercice de leurs compétences. Donc, l'intercommunalité se positionne très en retrait dans l'exercice d'une animation stratégique de la réflexion portée par les communes. On considère que ça se joue encore beaucoup aux communes et de fait, le PLH est plutôt l'addition des projets des communes. Ça, c'est la première raison pour laquelle le PLH est à minima. Et l'autre raison, c'est la volonté de ne pas trop s'engager, notamment vis-à-vis des charistes de l'État dans un PLH qui, au final, imposerait aux élus de rendre des comptes à l'État dans la mise en œuvre opérationnelle de ce qui aura pu être écrit dans le PLH. Donc, c'est vraiment le PLH à minima. Et puis, à l'opposé, il y a ce qu'on a appelé le PLH régulateur, très forte affirmation de l'intercommunalité comme réelle autorité organisatrice du logement sur les territoires avec une vraie capacité et une vraie légitimité de l'intercommunalité à organiser et à réguler le développement résidentiel à la fois vis-à-vis des opérateurs immobiliers et à la fois vis-à-vis des communes. Cette capacité de l'intercommunalité à assurer ce leadership s'exerce tout autant auprès des communes qu'auprès des opérateurs qui sont là pour en quelque sorte appliquer ce cadre d'action communautaire et cette stratégie clairement assumée et affirmée par l'intercommunalité. Entre ces deux extrêmes, on voit bien là qu'il y a bien évidemment plein de situations possibles. Je vais en citer deux. Il y a ce qu'on a appelé le PLH directeur. Le principe du PLH directeur, c'est de donner un sens et un cadre d'action commun aux actions qui sont encore quand même beaucoup portées par les communes. Donc, on n'est pas dans l'addition à plat des projets des communes mais dans la capacité à donner du sens, à mieux mettre en convergence et en... l'interaction, les actions portées par les communes. On est vraiment dans la capacité à éclairer les élus communaux dans leurs décisions grâce à ce cadre communautaire qui donne plus de sens et qui permet d'être plus cohérent entre les uns et les autres. Et puis, on peut citer également ce qu'on a appelé le PLH de coalition qui est perçu comme le moyen donné aux communes pour peser ensemble grâce à l'intercommunalité de manière plus cohérente et de manière plus puissante vis-à-vis des partenaires locaux, l'État, des opérateurs immobiliers, dans l'idée d'une stratégie plutôt assez défensive et de peser ensemble plus fortement vis-à-vis de ses partenaires. Dans lequel, bien évidemment, on voit bien que l'intercommunalité elle donne une valeur ajoutée à l'action des communes qui sinon serait plus fragile dans ce rapport de négociation avec les opérateurs et avec l'État. On est ensemble plus fort grâce à l'intercommunalité que si on agissait seul et de manière dispersée vis-à-vis de ses partenaires. Donc, on voit bien là au travers de ce schéma alors vous avez tous les détails dans le rapport détaillé qu'aujourd'hui, ce PLH au-delà des grandes tendances que j'ai indiquées tout à l'heure est aujourd'hui mobilisé par les intercommunalités avec beaucoup de nuances à la fois sur le fond de la réflexion qui est portée mais aussi dans le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette régulation du jeu, du dialogue entre les acteurs que sont à la fois les communes entre elles et les partenaires très centraux que sont les services de l'État mais aussi les opérateurs inaudibles. Merci beaucoup Anne-Catherine pour cette analyse passionnante. Avant de passer aux quelques questions qui ont d'ores et déjà été posées, vous nous avez indiqué que les PLH étaient parfois plus souvent orientés logement social que privé et à votre avis pour quelles raisons ? C'est lié au partenariat local alors quand je dis plus orienté sur le logement social que sur le reste du parc je parle notamment dans la construction d'oeufs. Alors dans les grands constats qu'on a pu établir que je n'ai pas eu le temps trop détaillés aujourd'hui c'est plusieurs choses. La première c'est que les PLH sont encore très orientés dans une préoccupation qu'on pourrait qualifier de productiviste c'est-à-dire dans des schémas de réflexion très orientés sur le développement résidentiel y compris j'en reviendrai peut-être tout à l'heure si j'en ai le temps dans les territoires situés en situation de déprise démographique on voit bien que le PLH s'est perçu comme l'outil de redynamisation des territoires autour de la construction d'oeufs. Donc quand je parle de ce jeu entre parc institutionnel et parc privé je parle notamment de la construction d'oeufs où on voit bien que beaucoup de PLH sont très précis sur la segmentation de l'offre de logement social logement très social enfin des segmentations qu'on connait entre le plus de PLI etc. mais beaucoup moins précis sur la production privée alors on voit émerger la question de l'accession abordable mais ça reste quand même le cas des intercommunalités les plus outillées les plus en avance sur le sujet et puis donc globalement la question du logement non institutionnel c'est quand même un sujet qui est assez plus investigué dans le développement résidentiel des territoires c'est la raison pour laquelle effectivement aujourd'hui le PLH c'est beaucoup un sujet de construction et beaucoup un sujet de construction de logements sociaux et je caricature un peu à gros craie ce qu'on a pu observer quand même dans ce qu'on pourrait considérer comme une des fragilités du PLH en revanche sur la question du parc privé on voit quand même une forte préoccupation sur le parc privé ancien au titre de la remise à niveau du parc privé ancien avec notamment la mobilisation des aides de l'ANA et la réflexion du PLH pour effectivement être plus offensif sur la remédie à niveau de ce parc ancien mais dans une approche quand même beaucoup orientée sur la question du confort et beaucoup moins sur une réflexion stratégique du rôle que peut jouer le parc ancien dans l'accompagnement des besoins en logement et plutôt une question de technique de remise à niveau que de réflexion sur l'offre de logement alors une question de madame Cadeau de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées avez-vous analysé l'évolution des moyens consacrés par les EPCI à la mise en oeuvre des PLH alors effectivement c'est un point qui a été assez important dans notre étude à plusieurs titres l'enquête qualitative a montré une vraie préoccupation exprimée par les intercommunalités au regard des évolutions à l'oeuvre sur les territoires en matière de moyens humains et financiers dans la mise en oeuvre de ces PLH avec effectivement une forme de plaidoyer sur la question des moyens humains d'animation au quotidien dans des territoires qui deviennent de plus en plus importants en taille et des territoires dans lesquels effectivement on demande de plus en plus c'est-à-dire que les évolutions législatives montrent encore une fois que les intercommunalités sont de plus en plus sollicitées dans l'exercice de compétences nouvelles or les personnes qu'on a interviewées nous disent leur inquiétude sur la nécessité de faire plus à moyen constant au niveau non seulement humain mais aussi au niveau des moyens financiers sur la question des moyens financiers du PLH là aussi alors c'est pas quelque chose que j'ai eu le temps de développer j'aurais le temps de développer ce matin mais on observe une approche quand même très pragmatique des moyens financiers imaginés et mis en place pour l'action le programme d'action des PLH où finalement c'est en bout de course du PLH qu'on se pose la question des moyens financiers qui implique souvent une distorsion entre les orientations stratégiques qu'on aura pu définir très ambitieuses très larges et le programme d'action finalement plus restreint parce qu'on a été obligé entre ces deux phases pour les motifs d'avoir regardé la question de l'ingénierie financier un peu tardivement on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de mener à bien ces orientations stratégiques et finalement le programme d'action n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'on l'observe trop tardivement et peut-être parce que les moyens financiers ne sont pas à la hauteur de l'ambition qu'on aura pu être imaginée dans un premier temps Alors justement quelle perspective du fait de la baisse des capacités financières des EPCI actuelles et à venir c'est un enjeu effectivement à la fois politique et de réflexion stratégique c'est certain que la réalité des territoires c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est de devoir faire plus avec moins de moyens donc ça oblige à être imaginatif ça oblige à un plus grand partenariat aussi avec la sphère privée c'est aussi une chose qu'on observe beaucoup aussi en tant que praticien à l'espacité c'est une vraie ouverture malgré ce que j'ai indiqué tout à l'heure que les PLH sont encore beaucoup en réconse sur la question du logement institutionnel petit à petit on voit un mouvement de fond dans lequel les élus ont conscience de devoir ouvrir le spectre du partenariat local avec une ouverture plus forte auprès des opérateurs privés à la fois pour mieux peser sur les dynamiques résidentiels à l'oeuvre les écueils d'un centre de développement de produits en défiscalisation qui dans un centre de territoire ont posé des vrais problèmes sur la viabilité des produits qui étaient développés et puis aussi la conscience de la nécessité de s'appuyer plus sur les opérateurs de la sphère privée compte tenu des moyens plus limités des acteurs publics pour permettre de développer une offre de logement diversifiée qui puisse répondre à l'ensemble des besoins des pénis avec notamment la question de l'accession abordable que j'ai abordé tout à l'heure donc il y a cette nécessité de s'ouvrir plus encore une fois à la sphère privée compte tenu de la raréfection du moyen public alors une question de madame Poinard du département de l'ISER avez-vous analysé la prise en compte des publics prioritaires personnes âgées handicapées jeunes défavorisées au sein des PLH oui on l'a analysé c'est de notre point de vue une fragilité des PLH dans lesquelles la question de la prise en compte de ce qu'on appelle les publics spécifiques est souvent assez pauvre et ne fait souvent que refléter les réflexions qui auront pu être menées à un autre niveau notamment au niveau départemental différents schémas départementaux qui s'attellent à ces questions là au final dans un certain nombre de PLH on observe que les intercommunalités ne ressentent pas encore une forte légitimité à décliner de manière spécifique ou à réinterroger ces schémas qui sont exercés au niveau départemental et donc des volets dans ces PLH consacrés au public spécifique qui sont parfois une forme de copier collé de ces schémas départementaux ce qui est effectivement dommageable puisque bien évidemment les orientations qui ont pu être définies au niveau départemental n'ont pas forcément de raison de s'appliquer de manière stricto sensus exactement telles qu'elles ont été imaginées au niveau départemental donc c'est de notre point de vue un des enjeux bonification des PLH à venir sous l'exemple d'un certain nombre d'intercommunalités qui pour le coup ont été très volontaires très innovantes sur cette question des publics spécifiques et qui ont porté une réelle doctrine communautaire au-delà de ce que les schémas départementaux ont pu porter Alors je vous propose que l'on que l'on poursuive avec donc la présentation de l'expérience menée à la communauté d'agglomération Covalet-Sem et la présentation des idées reçues aux réalités locales et puis des préconisations réalisées par Espaces Cité donc je vais donner la parole à Madame Laurent Bonjour Madame Laurent et donc qui va nous nous présenter l'expérience menée sur l'agglomération de Covalet-Sem à travers l'évolution des PLH mis en place donc sur son territoire je vous laisse la parole Oui merci je tenais à remercier d'abord Anne-Catherine pour la qualité du travail et la qualité d'études qu'elle nous a présentées voilà ça nous permet à nous communauté d'agglomération de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce qu'on accomplit voilà ensuite je vous présente un petit peu le contexte géographique de la communauté de communes de vue récemment communauté d'agglomération donc la communauté de communes est née le 1er janvier 2008 elle est née de la fusion entre trois communautés de communes et elle est devenue communauté d'agglomération au 1er janvier 2016 voilà donc elle a eu 1041 communes et ça représente 68 000 habitants elle a un territoire très vaste et pas de ville-centre en fait c'est un territoire multipolaire une zone urbaine industrielle le long de la vallée du commerce et puis une zone plus rurale et touristique à l'est donc effectivement on se situe entre le Havre et on se situe la fusion des j'aurais dû regarder avant voilà merci la montée en puissance de la CVS en matière d'habitat a été très très progressive le premier PLH était effectivement très peu opérationnel cependant il a eu son importance parce que il a permis aux élus d'apprendre à travailler ensemble et il y a un lien très fort avec le projet de territoire les élus ont mis au point au départ un schéma directeur en 2003 et ce schéma directeur a abouti à la mise en place d'un PLH le schéma directeur est devenu Scott donc il y a toujours ce lien très fort qui demeure depuis les origines avec le projet de territoire l'action au départ était finalement surtout en termes d'ingénierie les élus avaient ressenti le besoin de se regrouper pour bénéficier d'une ingénierie forte et c'est pour ça que la première action finalement ça n'a pas été tellement d'aider à la construction ça a plutôt été d'accompagner les élus communaux et avec une action très fédératrice qui a été une action foncière finalement l'action foncière a été une action peu coûteuse pour la commune de cette commune à l'époque parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur l'établissement public foncier de Normandie le PFN ce qui permettait de faciliter les réserves foncières puisqu'on avait une convention intercommunale de mettre en place un partenariat avec les opérateurs et notamment les bailleurs sociaux sans pour autant avoir un budget à plus tard très développé ce qui nous amène au deuxième PLH 2010-2015 où là effectivement on va le voir il y a eu un réel effort financier donc 2010-2015 c'est vraiment là où la CES devient chef de file en matière de politique de l'habitat voilà donc je vais effectivement concentrer mon intervention sur ce PLH 2010-2015 et c'est sur cette période que la monographie réalisée par Espacité a apporté donc la première chose sur laquelle je voulais insister sur cette période 2010-2015 et ça a été dit par Anne-Catherine Le Dœuf c'est l'importance d'avoir un élu porteur et on se rend compte que c'est difficile d'avoir un élu qui maîtrise les problématiques à l'habitat qui sont très techniques et qui sont très chronophages donc c'est le point sur lequel Covaletsen est souvent cité alors un exemple c'est peut-être beaucoup dire mais qui marque les esprits c'est la forte implication des élus dans la mise en oeuvre de la politique habitat et alors effectivement on a un élu qui s'appelle monsieur Pesquet qui a été l'élu référent de l'habitat de 2010 à 2015 donc voilà j'ai trouvé important de citer ces paroles pour lui la communauté doit être un manager et mettre de l'huile dans les rouages pour éviter l'écueil de la confrontation donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il a mené la politique habitat et qu'on a pu travailler en étroit binôme avec lui donc ça veut dire qu'on a effectivement un certain nombre de commissions qui peuvent effrayer les paroles effectivement commissions ténatiques habitat comité d'agrément de figues commission locale d'amélioration de l'habitat je pense que ça ça va parler à tous les ceux qui écoutent la conférence c'est leur quotidien et les élus sont très sollicités ensuite on a une commission d'attribution des aides au logement social même chose ça suppose de la part des élus une forte implication donc c'est aussi une caractéristique de covalet de sel dans le cas du PLH 2010-2015 les élus ont souhaité mettre en place une grille de lecture des projets les élus étaient d'accord pour accompagner les projets financièrement donc aider les bailleurs sociaux notamment mais à condition qu'il y ait un réel dialogue entre eux et la communauté de communes il n'était pas question de verser des aides de façon automatique de ce fait on a mis en place cette commission qui était un espace de dialogue avec les bailleurs et on rejoint la nécessité d'avoir un élu fort et si je puis dire qui assure le service après-vente ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec le bailleur quand on veut que le projet progresse il faut que l'élu soit présent pour expliquer les raisons du choix et toujours maintenir le dialogue le deuxième élément qui fait qu'on a pu devenir chef de file face aux opérateurs c'est qu'on a pris la délégation des aides à la pierre en 2011 donc ça fait qu'on a effectivement pris un autre relève on était de ce fait à la table des négociations en même temps que la Coda du Havre et puis Rouen Métropole donc sur la suite le pilotage technique c'est aussi un aspect qui a été pointé par l'étude d'espacité c'est effectivement un PLH pour qu'il soit opérationnel a besoin de moyens financiers et de moyens humains donc les élus de la CVS communautés d'agglomération qu'on va les saines l'ont compris et se sont dotés de moyens donc effectivement on est trois au service habitat on a un opérateur très présent sur l'amélioration de l'habitat privé en revanche sur la délégation des aides à la pierre les élus ont demandé la mise à disposition des services de l'État ne souhaitant pas recruter une personne supplémentaire pour gérer ces agréments donc les moyens sont communes mesure quand on regarde ce qui a été dépensé sur le premier PLH entre 2003 et 2007 on était à 1 million d'euros sur 5 ans on passe à 1 million d'euros investis chaque année entre 2010 et 2015 donc des moyens financiers des moyens humains et puis une vraie volonté politique d'avancer sur cette volonté politique d'avancer ensemble les élus ont très tôt pris l'habitude de travailler ensemble sur les questions habitables ce qu'on disait c'est que la fusion des trois communautés de communes elle a été volontaire et sur ces questions d'habitat c'était vraiment pour eux un prétexte à apprendre à travailler ensemble donc ça a toujours été un sujet très fort et M. Pesquet qui était l'élu à l'habitat était aussi l'élu en charge du SCOT ce qui fait que le lien entre le PLH et le SCOT est vraiment un lien très très fort voilà qui passe par des élus qui veulent travailler ensemble qui ont cette habitude de travailler ensemble donc l'ambition en matière de qualité des opérations on l'a déjà abordé les critères ne sont pas si originaux que ça c'est toujours des critères de densité de mixité d'économie d'énergie ce qui est plus original c'est effectivement cette volonté de dialoguer avec les opérateurs et de contribuer à une meilleure qualité des opérations donc la grille effectivement je la tiens à disposition si elle intéresse mais je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui de détailler les critères le bilan des actions menées dans le cadre du PLH 2010-2015 le premier point c'est l'adaptation des documents d'urbanisme effectivement la communauté de communes a cette chance d'être aussi instructeur des autorisations d'urbanisme et d'élaborer les PLU aux côtés des communes donc dans l'opérationnalité de la politique à l'état c'est très important le développement de l'offre foncière ça ça a été une action historique pour la la communauté de communes devenue comité d'agglom c'est vraiment la première action qu'on a mise en place y compris avec peu de moyens parce qu'on avait la chance d'avoir l'appui de l'EPFN la mise en place d'une programmation concertée du logement social et bien là il est certain que d'avoir pris la délégation des aides à la pierre s'est avérée une très très bonne idée même si ce n'était pas évident les élus étaient partagés se disant on va gérer la rareté des crédits de l'état finalement on se met entre le marteau et l'enclume d'un côté l'état de l'autre les bailleurs les élus se sont dit on choisit volontairement de se mettre entre le marteau et l'enclume parce qu'il vaut mieux être là pour diputer que ne pas être là du tout donc là vraiment une forte reconnaissance du fait de la prise de délégation des aides à la pierre la part de fonds propres c'est VF en hausse on en a parlé et effectivement je rejoins la préoccupation de Véronique Cadot on peut s'interroger sur les perspectives du fait de la diminution des moyens jusque lors les élus de Correl-et-Saint ont choisi de maintenir cette enveloppe d'habitat et de ne pas de ne pas l'imputer c'est parce qu'effectivement ils ont cette forte conviction que la politique d'habitat c'est très important mais on n'est pas à l'abri d'un revirement et là effectivement il y a une fragilité l'OPAD de renouvellement urbain opération programmée d'amélioration d'habitat qui est menée plus spécifiquement sur une ville du territoire et qui est de menée maîtrise d'ouvrage de cette ville la communauté de communes pilote un programme d'intérêt général mais les élus n'ont pas souhaité prendre la maîtrise d'ouvrage sur cette OPA donc ça montre aussi qu'il est possible que les communes continuent à mener des actions complémentaires de celles menées par la CVS et ça a été toujours aussi très important pour les élus communautaires de respecter les communes et ce qu'elles souhaitaient mettre en place donc on est vraiment dans un consensus et on n'est pas dans un état d'esprit de coercion voilà parce qu'il y a des habitudes de travail et une confiance qui existent depuis longtemps et enfin la prise en compte des besoins des populations spécifiques on a quelques actions qui font qu'on peut ne pas rougir de notre vivant effectivement on a vu la naissance de deux passions de famille mais au renom on a une opération de sédentarisation des gens du voyage pour autant je rejoins votre voilà Aurélie Poinard qui disait tout à l'heure quick de la prise en compte des publics clientaires c'est souvent le sujet plus délicat notamment dans le partage des compétences entre communauté de communes et communes et départements donc là effectivement nous on sait qu'on a un point de vigilance pour le PLH suivant alors justement le PLH suivant on y vient 6 ans c'est très court donc on est à notre troisième PLH 2016 2021 l'élaboration a été relativement lente volontairement on avait un scott donc on avait déjà un cadre qui était bien défini et on voulait travailler sur l'adhésion des nouveaux élus qui découvraient toutes ces problématiques d'habitat donc volontairement on a pris le temps d'avoir des ateliers des ateliers qui menaient aussi bien des acteurs de la société civile les notaires les agences immobilières les associations et les élus pour que vraiment ce soit le refait de ce que veulent les élus aussi voilà de fait on a démarré en janvier 2014 et on vient d'approuver notre PLH Anne-Catherine Le Dove parlait de la question de l'attribution des logements des questions de peuplement c'est évidemment un défi qui se pose à nous on est devenu communauté d'agglom donc de toute façon ce sont des questions qu'on doit aborder mais le choix qui est fait par nos élus communautaires là encore c'est de dire on va y aller progressivement et en concertation avec les communes il n'est pas question d'aller contre les avis des communes donc certes on attend de l'EPCI qu'ils soient garants de bonnes pratiques mais on va vraiment les construire de façon concertée et participative donc ça prendra plus de temps mais je crois qu'on a gagné la confiance des services de l'État et de ce fait ils vont nous laisser le temps d'avancer dans l'élaboration de ce temps partenariat voilà ce que je pouvais dire je vous donne la parole merci beaucoup merci beaucoup madame madame Laurent alors avant juste de passer à la question qui vous est posée je vous demanderai juste si ce n'est déjà fait de couper le son de votre ordinateur pour éviter qu'on ait les petits les petits échos qu'on entendait si c'est possible de votre côté oui c'est fait voilà merci beaucoup alors une question de madame de ligne donc de la communauté de communes à Guenaud pour le bilan du précédent PLH et l'élaboration du PLH 2016-2021 est-ce que vous l'avez fait en interne ou est-ce que vous avez fait appel à un prestataire le bilan du précédent PLH a été fait en interne parce que les élus déjà avaient du mal à admettre le recours à un bureau d'études en se disant qu'on avait une telle expérience que finalement on pouvait faire en interne on a réussi à les convaincre d'avoir un bureau d'études pour l'élaboration du PLH en disant qu'il était important qu'on bénéficie d'un regard extérieur qu'on allait être confronté à de nouvelles problématiques et qu'on ne pouvait pas avoir toutes les réponses en interne mais c'est sûr que sur la question de l'évaluation les élus ne nous auraient pas suivi si on leur avait demandé de la faire en externe alors bien sûr que le bureau d'études qui est missionné pour élaborer le PLH de toute façon il nous apporte des éléments sur l'évaluation du précédent mais en tout cas on n'a pas passé de mission spécifique sur cet aspect là Merci alors n'hésitez pas les participants à poser vos questions dans le module qui est situé en bas de votre écran tout à l'heure Anne-Catherine Le Dœuf parlait de l'obligation pour la communauté de travailler en transversalité et du coup il faut réunir avec tous les partenaires donc liés au PLH des logiques et également des objectifs différents donc comment vous évaluez ça ou en tout cas comment vous pensez avoir réussi à le faire sur votre territoire alors fort modestement je pense que ça tient aussi à la personnalité de l'élu qui doit être fédérateur et gagner la confiance des élus mais aussi des services et des personnes avec lesquelles on travaille et la confiance des services de l'État on l'a obtenue peu à peu les bailleurs même chose on voulait vraiment leur dire qu'on était un partenaire fort qu'on était là pour dialoguer mais qu'on avait aussi des attentes donc voilà à chaque fois c'est un petit peu c'est le défi de pouvoir dire les choses tranquillement mais d'avoir aussi le droit de ne pas être d'accord tout le temps et en un temps sur la transversalité c'est aussi je pense des personnalités qui font qu'on a les collègues qui élaborent les PLU qui appris des représentations de construire et qui sont disposés à travailler avec nous parce qu'on leur apporte à l'inverse une vision visibilité que sans quoi ils n'auraient pas donc je crois que ça tient aussi beaucoup à des personnes ce travail en transversalité Très bien je vais vous remercier vivement Madame Laurent d'être intervenue sur cette web conférence et d'avoir apporté votre expérience et donc nous allons parler d'Anne-Catherine sur les idées reçues quant aux réalités locales Alors on a effectivement pris le parti dans cette étude de revenir sur un certain nombre de critiques qui sont nombreuses quand même qui sont faites de manière plus ou moins insistante sur le PLH et son exercice local dans l'objectif bien évidemment d'en mesurer la réalité locale et de déconstruire ou pas ces idées reçues effectivement qui sont nombreuses et pour une partie d'entre elles finalement assez anciennes par rapport à la réalité de ce que sont aujourd'hui les PLH dans les territoires Alors je vais en parler de manière assez synthétique là aussi je vous renvoie à notre étude détaillée qui permet d'aller quand même très loin sur l'analyse de ces idées reçues Première idée reçue le PLH ne serait pas un document à réelle portée stratégique avec une difficulté à faire bouger les lignes et à influencer réellement les stratégies et les actions des acteurs de l'habitat notamment des communes mais aussi des opérateurs immobiliers Alors cette idée reçue reflète pour partie la réalité dans un certain nombre de cas effectivement on a pu observer des manques ou des enjeux d'amélioration de l'exercice du PLH dans la capacité à énoncer ce cap stratégique permettant effectivement de faire bouger les lignes des tendances naturelles d'évolution des territoires Alors pour nous il y a un certain nombre de points qui méritent effectivement investigation qui d'ailleurs font l'objet d'un certain nombre de recommandations qu'on porte ensuite dans nos travaux le premier est lié un peu à l'écueil initial ou l'écueil originel du PLH et à sa temporalité fixée dans le cadre de la construction à 6 ans 6 ans de programmation par rapport au délai de montage d'une opération tous ceux qui ont travaillé à des PLH savent bien évidemment que la première séquence du PLH des 3 premières années ne sont que des coups partis des projets que les communes ou les opérateurs ont dans leur carton ne serait-ce que parce que le temps de monter une opération fait qu'on arrive très vite à ces 3 ans donc il y a bien évidemment cette difficulté originale du PLH limitée à 6 ans qui en limite la capacité à faire bouger les lignes et les tendances et les coups partis préexistants avant l'exercice de ces travaux de PLH la deuxième difficulté méthodologique c'est qu'on a pu observer quand même dans un certain de cas une focalisation sur deux échelons administratifs prépondérants dans l'analyse et dans les orientations c'est à la fois l'échelle de l'intercommunalité dans sa globalité et puis ensuite le niveau communal et on voit finalement assez peu de territoires dans lesquels on interpelle des échelles intercalaires entre le niveau communal et le niveau intercommunal ou l'échelle infracommunale comme de réels territoires pertinents dans les réalités à la fois des dynamiques sociales et des dynamiques urbaines de ce qu'on connaît et ce qu'on connaît les territoires donc là aussi on voit bien que cette surfocalisation sur les échelons administratifs qui sont aussi liés aux limites des données statistiques qu'on peut mobiliser là aussi pêche et en contraint le PLH à pouvoir énoncer un réel projet de territoire circonstancié fin au regard des réalités auxquelles on est confronté sur ces territoires intercommunaux et puis bien évidemment ces difficultés à s'émanciper de l'échelon communal on l'a observé plus particulièrement sur certains champs je reviendrai tout à l'heure mais effectivement les projets en rue de première génération notamment étaient très concentrés au niveau communal dans le PLH on reprenait les orientations de la convention en rue sans la re-questionner qui peut être aussi le cas d'un certain nombre de conventions ANA de type OPA où finalement on représente le projet par la commune sans pour autant réfléchir aux interactions entre ces réflexions portées au niveau communal et le reste des dynamiques de développement résidentiel et les jeux concurrentiels qu'on peut observer entre ces programmations ciblées à l'échelle de quartier et ce qui peut se passer dans le reste de l'intercommunalité on observe également qu'on laisse parfois un peu trop la question d'articulation entre les politiques sectorielles entre le logement et les autres dimensions transports affiches en foncière au SCOT qui finalement du coup appauvrit un peu le PLH puisque le PLH serait la déclinaison un peu habitat du SCOT et il ne réinterrogerait pas assez de notre point de vue l'interaction avec les autres politiques sectorielles et puis dernier point qui nous semble assez important sur lequel on a quand même pas mal insisté dans l'étude c'est le point encore de notre point de vue trop important accordé aux prescriptions du code de la construction prescriptions réglementaires qui à la fois dans les PLH sont transcrits de manière assez directe c'est à dire que le code de la construction est très exhaustif dans les champs d'investigation et finalement bon nombre de PLH se sentent obligés de répondre à ces prescriptions très exhaustives ce qui fait que finalement on a une difficulté à hiérarchiser les orientations privilégiées de la politique de l'habitat notamment dans le contexte qu'on connaît tous de raréfaction des aides publiques on ne voit pas bien où sont les priorités politiques des élus dans le champ des possibles de l'action interd'habitat et pas toujours non plus le lien avec le diagnostic c'est lié à cette application un peu en bonne élève du code de la construction par les intercommunalités mais c'est aussi lié à la lecture parfois rigoriste pour les services de l'État dans la lecture du CCH et la nécessité exprimée au travers du portier à connaissance mais aussi dans la lecture que fait l'État en amont du CRH pour la validation du PLH de vérifier un peu comme une liste de course que le code de la construction est bien appliqué localement et pour nous ça c'est une vraie fragilité de l'exercice du PLH de vouloir être trop collé à trop près du code de la construction qui de notre point de vue est un peu trop une liste de course et ne fait pas assez confiance au territoire dans la capacité à être stratège et à énoncer de manière circonstanciée l'application locale de ce code de la construction donc effectivement il y a de notre point de vue possibilité et nécessité de bonifier dans un certain nombre de cas les PLH dans cette capacité d'interpellation stratégique toutefois et effectivement on est assez optimiste quand même dans les évolutions qu'on observe dans les territoires ces constats sont bien évidemment relativisés et on observe de plus en plus de réelles avancées dans les territoires sous l'impulsion notamment des intercommunalités les plus volontaires les plus innovantes dans cette capacité à énoncer une stratégie circonstanciée de plus en plus affirmée au regard des grandes préoccupations qu'on pourrait imaginer a priori au travers du PLH c'est le reflet d'une sensibilité croissante de notre point de vue des élus à avoir une approche plus intégrée des politiques publiques donc effectivement de plus en plus de PLH interpelle le lien entre la question résidentielle et les équipements la question résidentielle et le développement économique et les transports donc bien évidemment de plus en plus de PLH ne sont pas dans une approche trop isolée de la question du logement et de plus en plus réinterpellent en interaction les autres champs d'action publique d'autres constats nous conduisent à être assez optimistes on voit aussi de plus en plus d'intercommunalités qui n'hésitent pas à hiérarchiser ces fameuses obligations du code de la construction en mettant l'accent prioritaire sur certains volets et en n'hésitant pas à laisser de côté d'autres actions qui soit ne sont pas encore assez mûres pour être explorées localement soit ne sont pas prioritaires au regard des moyens d'action publique et donc effectivement on assume le fait qu'on ne respecte pas à la lettre le code de la construction et qu'on a un certain nombre de priorités très clairement énoncées sur lesquelles on mettra des moyens je pense en particulier à l'exemple du PLH d'Evry qui de notre point de vue est très illustratif de cette capacité à assumer une vraie priorité publique dans la réponse au code de la construction et puis d'autres on observe aussi le développement de plus en plus d'innovations dans l'ingénierie même du PLH avec je n'ai pas le temps non plus d'en parler dans le détail mais je vous renvoie aussi à notre ouvrage détaillé le développement de méthodologies de plus en plus qualitatives et prospectives dans l'estimation des besoins en logement notamment dans la construction neuve avec une approche de plus en plus segmentée de l'appréciation des besoins en logement qui bien évidemment continue de concerner particulièrement le parc social mais aussi de plus en plus l'accession abordable par exemple c'est une approche de plus en plus à la fois qualitative et segmentée des besoins en logement et ça bien évidemment on voit aussi que c'est un vrai mouvement de fond deuxième critique récurrente la portée opérationnelle du PLH non seulement le PLH n'aurait pas une portée suffisante mais en plus il n'aurait pas de moyens d'action suffisamment concrets pour permettre au quotidien d'exercer et de faire évoluer les pratiques des uns et des autres donc là aussi un certain nombre de nos observations permettent effectivement de dire que oui là aussi sur la partie opérationnelle on peut améliorer un certain nombre de mise en oeuvre et d'orientation des PLH avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure le sentiment parfois d'une forme de perte en ligne entre les trois phases du PLH que sont le diagnostic qui de plus en plus est de plus en plus fouillé de plus en plus éclairant de plus en plus fin sur la bonne compréhension des réalités locales auxquelles on est confronté le lien entre le diagnostic et les orientations stratégiques où parfois on ne voit pas toujours bien justement cette hiérarchisation des orientations stratégiques comme j'indiquais tout à l'heure et puis le programme d'action pour un certain nombre de raisons où là aussi on ne voit pas toujours le lien entre ces orientations stratégiques et ce programme d'action qui parfois est peu hiérarchisé parce qu'on vérifie qu'on a bien respecté cette liste de course du code de la construction et la nécessité de mettre en place des actions un peu sur tous les champs ce qui effectivement a pour incidence qu'on ne comprend pas toujours bien le sens de l'action et qu'on a une tendance à disperser l'argent public à effectivement vouloir mener de front tous les chantiers. L'autre point de fragilité sur l'action opérationnelle c'est cette primeur accordée au développement territorial que j'ai indiqué tout à l'heure où on est dans une approche très orientée sur la construction qui parfois conduit à nier les constats établis dans notre étude qui a quand même été assez exhaustive on a observé que deux PLH dans lesquels on assume ou on investit ou on porte au débat des scénarios de décroissance démographique sur tous les autres PLH y compris ceux qui ont une situation de déprime de marché détendu on est dans un objectif de croissance et y compris dans des PLH dans lesquels on est en PLH de deuxième génération ou dans le précédent PLH on n'a pas qu'une des objectifs donc ça c'est vrai un vrai point d'attention de notre part c'est de dire attention à ne pas être incantatoire dans le programme d'action et à ne pas porter des objectifs de croissance de construction ambitieux là où on sait très bien que le marché ne permettra pas de manière très évidente d'y parvenir et puis dernier point pour répondre effectivement à ce qui a été indiqué tout à l'heure on voit bien que la question des moyens de mise en oeuvre mérite d'être améliorée à la fois dans l'ingénierie du suivi de l'animation du PLH où les moyens sont parfois sous-évalués ou peu anticipés avec une fragilité aussi des bilans et évaluations du PLH qui deviennent de plus en plus systématiques mais qui ne sont pas toujours là et des démarches évaluatives qui parfois sont assez partielles où on est plutôt dans une approche de bilan que d'évaluation très qualitative de l'impact même du PLH alors pour autant là aussi on observe des vraies améliorations dans la pratique d'une génération de PLH à l'autre et sous l'impulsion des intercommunalités les plus en avance alors dans les diapositives que vous avez vues on a mis en orange les intercommunalités qui nous semblaient les plus illustratives de ces avancées qu'on a pu observer pour déconstruire ces idées reçues donc là effectivement sur l'aspect opérationnel aussi on voit évoluer les pratiques avec quand même cette capacité à hiérarchiser l'action que je l'ai indiqué tout à l'heure qui se retrouve aussi dans le programme d'action avec également dans la pratique du PLH l'ouverture de plus en plus à la capacité de l'intercommunalité à se saisir de nouvelles compétences dans l'exercice du PLH on voit bien petit à petit et si je trouve que l'exemple de CO est très illustratif de ça le fait que on démontre petit à petit dans la pratique la valeur ajoutée communautaire et la prise de compétence de la part de l'intercommunalité se fait pas forcément au détriment des compétences des communes et c'est bien là qu'on voit que d'un PLH à l'autre petit à petit l'intercommunalité monte en puissance et exerce de plus en plus de compétences sans pour autant totalement désaisir les communes de leurs prérogatives et puis dernier point qui nous semble important c'est qu'on a vu là aussi en innovation le développement de pratiques très innovantes de partenariats très étroits avec les opérateurs organismes HLM mais aussi promoteurs qui permettent autour du PLH de développer des pratiques de contractualisation alors il y a l'exemple de Rennes-Métropole et de Ville-Métropole qui sont très illustratifs de ça qui permettent justement de bien crédibiliser le PLH à partir des orientations stratégiques et du programme d'action aux contractualistes concrètement avec les communes et avec les organismes HLM pour s'assurer que les orientations sont bien mises en place et là on voit bien une forte évolution dans la portée même quelque part politique voire juridique du PLH qui commence à prendre une vraie résonance contractuelle et opérationnelle Alors je vous propose qu'on fasse une question de questions-réponses sur cette partie sur les idées reçues Alors déjà une question de Madame Cadeau de la communauté d'agglos Pau-Pyrénées qui nous indique que sa communauté d'agglos est confrontée à des difficultés réglementaires ou silence de texte pour renouveler la délégation des aides à la pierre dans le contexte actuel de la fusion de leur communauté d'agglos et de deux communautés de communes au 1er janvier 2017 Quelles sont les solutions envisagées par les EPCI que vous avez pu étudier ? Elles complètent en disant que leur PLH se termine fin 2016 et qu'ils ont d'ores et déjà engagé l'élaboration d'un nouveau PLH mais qu'ils pensent le prolonger pour pouvoir reconduire cette délégation ? Alors on n'a pas investigué de manière particulière la question des aides à la pierre dans cet étudio ce n'était pas l'objet donc vous pourrez regarder dans les monographies si c'est un point qu'on a regardé de manière approfondie mais ce n'était pas un champ d'investigation donc je n'ai pas de réponse spécifique à apporter à ce vide juridique malheureusement je ne peux que les renvoyer au service de l'État mais j'imagine qu'on l'ait déjà fait au niveau local Très bien alors s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on passe tout de suite aux recommandations Alors je vais terminer rapidement sur ces recommandations qui alors je voudrais insister sur le fait qu'on n'a pas orienté ces recommandations dans le principe de combler les creux ou les points de fragilité qu'on a pu évoquer notamment autour de ces idées reçues considérant qu'il suffisait de rajouter au code de la construction un certain nombre d'obligations réglementaires pour permettre de bonifier les PLH sur ces points de fragilité c'est vraiment pas l'état d'esprit qui a été le nôtre on s'est plutôt interrogé sur la question de la gouvernance et les conditions de gouvernance pour permettre de prolonger et d'accompagner ce mouvement de fond que j'indiquais tout à l'heure qui est effectivement de faire de ce PLH un outil de plus en plus illustratif de cette impulsion locale et de ces réflexions stratégiques portées au niveau local donc on est plutôt dans la question de la gouvernance du PLH dans nos recommandations plutôt que d'imposer ou de renforcer le code de la construction sur un certain nombre de sujets encore une fois d'expertise sur lesquels on a pu noter effectivement des enjeux d'amélioration donc effectivement sur ces questions de recommandations globalement on a beaucoup porté nos recommandations dans l'esprit d'accorder une plus grande liberté d'application au niveau local de ce cadre réglementaire et d'inviter les intercommunalités à une plus grande affirmation des priorités et des enjeux locaux auxquels elles sont confrontées pour une meilleure inscription de ce PLH dans cette logique de projet de territoire dans cette interaction plus étroite entre le logement et les autres dimensions des politiques locales avec une invitation forte à effectivement porter un regard plus circonstancié sur les enjeux réglementaires au regard des réalités locales donc on plaide effectivement pour plus de souplesse et plus de latitude avec de notre point de vue la nécessité pour l'ensemble des parties prenantes de reconnaître au PLH cette capacité à être un document plus souple et en meilleure adéquation avec les réalités locales donc de ce point de vue à pouvoir affirmer un rôle stratégique plus important pour ce faire effectivement de notre point de vue effectivement la nécessité en transfert de retour d'expérience et je trouve que l'exemple de Co de ce point de vue là je vous invite à regarder la fiche la monographie dans le détail ce qui nous avait semblé très intéressant dans l'expérience de Co c'est qu'on est vraiment dans cet esprit de projet de territoire où le PLH et la question de l'habitat est un moyen aussi d'accompagner des enjeux et d'une ambition forte portée par les élus en matière de positionnement de l'agglomération dans cette question du projet de territoire et de la place au niveau régional de l'intercommunalité donc cette question du projet de territoire est quelque chose qui nous semble devoir être plus clairement affirmé dans les PLH et ça bien évidemment on en renvoie à l'initiative locale et au partage d'expérience entre les acteurs locaux modulo enfin en corollaire de cette approche plus qualifiée des enjeux du PLH par les intercommunalités on plaide pour une approche plus souple de la part des partenaires des intercommunalités dans la manière dont ils regardent le PLH à la fois les services de l'État mais aussi les opérateurs immobiliers pour bien évidemment considérer que les attentes qu'ils pourront exprimer dans ce PLH ne seront pas les mêmes au regard de la gouvernance locale des situations de marché et puis de la dégénération de programmes puisqu'on voit bien que d'un PLH à l'autre le contenu évolue de manière assez forte avec effectivement une attention à ne pas essayer d'en mettre trop dans le premier PLH au risque sinon de ne pas emporter d'appropriation politique et ça bien évidemment cette recommandation on l'apporte particulièrement au service de l'État on sait clairement qu'ils en ont conscience mais on se permet d'y réaffirmer d'avoir une approche plus ascendante des enjeux en matière de logement et d'être peut-être moins rigoriste dans l'instruction locale des PLH et leur adéquation avec le code de la construction plus de latitude et plus d'affirmation locale ça implique quoi ? ça implique effectivement cette capacité de distance critique vis-à-vis du code de la construction et on invite assez largement les intercommunalités à hiérarchiser plus fortement ces champs d'investigation à investir de mieux se nourrir du diagnostic encore une fois on a pu observer une tendance réelle de fond de diagnostic dans tous les PLH de plus en plus fouillés de plus en plus fins de plus en plus pertinents mais il nous semble que ce temps du diagnostic doit être plus approprié pour faire en sorte que dès les orientations stratégiques on voit mieux en quoi ces orientations sont circonstanciées et répondent à des vraies réalités locales puis jusqu'aux programmations au programme d'action pour faire en sorte qu'effectivement le diagnostic soit plus éclairant donc il nous semble que cette phase de diagnostic doit être plus importante dans les phases d'élaboration du PLH pour permettre de rassembler tous les acteurs autour d'enjeux plus hiérarchisés il nous semble également important de pouvoir réinterroger l'échelle de référence du PLH pour éviter ce duo que j'ai indiqué tout à l'heure intercommunalité commune avoir une approche plus fine au niveau infracommunautaire sans pour autant être directement au niveau communal et au infracommunal et là je renvoie aux expériences à l'expérience du PLH de la métropole européenne de l'île vous avez également la monographie au sein de notre ouvrage et qui montre effectivement l'interpellation d'échelle intercalaire entre la commune et l'intercommunalité dans cet objectif effectivement y compris sur la construction de logements d'avoir des logiques de souplette dans les orientations qui sont prévues commune par commune on revient également dans nos recommandations sur la temporalité du PLH puisqu'on recommande une temporalité à 9 ans et non plus à 6 ans pour permettre justement d'accorder au PLH une dimension plus prospective compte tenu du fait que les 3 prochaines années sont des sujets sur lesquels on a peu de prise sauf si il préexistait un premier PLH dans l'idée effectivement d'étendre la durée de validité du PLH mais aussi de lui donner un séquentage plus fin et de permettre de rassembler plus fortement les acteurs autour de réelles périodes triennales de bilans et d'évaluations fins pour permettre effectivement tous les 3 ans de réinterpeller les orientations de ce PLH qui aura été défini dans une temporalité plus longue pour permettre au PLH de gagner également en opérationnalité on a d'autres recommandations qui ont plus fortement prêt à la question de la gouvernance donc effectivement on plaide pour mieux associer l'ensemble des acteurs aux différentes phases de la démarche notamment les opérateurs fonciers je renvoie aussi un certain nombre de rapports récents le rapport Fijer par exemple ou le rapport Bolbert qui pointe la question du foncier comme une défragilité du PLH sur cette question-là nous on plaide tout particulièrement sur l'association plus étroite et plus en amont des opérateurs fonciers pour apporter leur expertise et anticiper au mieux la mise en oeuvre concrète du PLH donc mieux associer l'ensemble des acteurs de manière plus équilibrée sur toute cette imparité du PLH sans pour autant que ce soit réservé à la partie du diagnostic on plaide également pour un meilleur outillage des collectivités dans un certain nombre de sujets d'expertise sur lesquels un certain nombre d'entre elles ont moins de compétences là bien évidemment ça renvoie à des enjeux de relais au niveau des acteurs nationaux l'État par exemple peut-être la DCF aussi dans ces différentes instances pour favoriser le partage d'expériences entre les collectivités qui auront pu développer une expertise sur certains champs et puis celles qui sont primovices pour les alimenter dans un certain nombre de réflexions opérationnelles sur des sujets qui sont assez complexes et sur lesquels et les services de l'État peuvent avoir une expertise mais aussi la concertation entre intercommunalités au niveau national et puis en termes de recommandations opérationnelles on invite les intercommunalités à regarder ce qu'ont pu produire celles qui ont contractualisé autour du PLH puisqu'il nous semble que c'est intéressant ça implique effectivement la question de la contractualisation entre l'intercommunalité et ses partenaires mais ça implique également peut-être une plus forte responsabilisation des services de l'État dans l'examen qu'ils peuvent porter au travers des conventions sur lesquelles il est clairement partenaire là on renvoie aux conventions en rue et aux conventions des aides de l'ANA où on voit bien que le lien entre le PLH et ses opérations ciblées encore beaucoup au niveau communal sont très fragiles donc il nous semble que l'État au moment de la contractualisation des conventions ANA et au moment des conventions en rue devrait observer plus fortement la manière dont le PLH alimente oriente et accompagne ces outils de convention ANA et en rue pour les alimenter et faire en sorte qu'on démultiplie qui abstient à plein les orientations prévues à la fois dans le PLH et à la fois dans ces conventions donc effectivement là aussi on invite les intercommunalités les plus en avance il ne s'agit bien évidemment pas d'être systématique à observer ce qui a été fait au niveau des conventions d'initiatives locales entre les intercommunalités les communes et notamment les organismes HLM qui permettent là très symboliquement mais aussi très concrètement de dire concrètement qui s'engage à quoi dans la mise en oeuvre du PLH entre ce qu'apporte l'intercommunalité ce qu'apportent les communes et ce qu'apportent les organismes HLM en matière d'engagement ça permet notamment de mieux articuler les outils de planification qui sont encore à la main des communes et à la main entre les intercommunalités et les communes mais aussi avec les organismes HLM à faciliter le lien avec les conventions d'utilité sociale mais aussi les plans stratégiques de patrimoine pour faire en sorte que ces conventions d'initiatives locales favorisent la mise en convergence de ces instruments qui restent encore assez épargents dans un certain nombre de territoires et puis dernier point j'en terminerai là on invite également les intercommunalités à être plus attentifs sur la question des moyens financiers de mise en oeuvre du PLH pour ne pas réserver trop tardivement dans l'élaboration du PLH la question des moyens à la fois en ingénierie et en investissement pour mener à bien les orientations qui ont été définies pour être assez attentifs dès les premières phases du PLH à imaginer qu'ils allaient retravailler des budgets permettant dès la phase d'orientation stratégique de faire coller les orientations du PLH avec les moyens réellement disponibles dans les territoires pour éviter ces fameuses coupes sombres que j'indiquais tout à l'heure où finalement c'est à la phase de programme d'action qu'on hiérarchise finalement les actions au regard des réalités financières locales et ce qui conduit effectivement à la fois certainement à créer de la frustration mais aussi à ne pas permettre la meilleure articulation entre la stratégie portée et la réelle portée opérationnelle du PLH Merci merci beaucoup pour cette intervention très riche une fois de plus donc pendant le mot de conclusion je vais vous inviter chers participants à remplir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche devant votre écran donc évidemment comme l'a dit Anne-Catherine vous retrouverez le guide dont elle a parlé élaboré par Espacité et la DCF sur le site de la DCF sur Espacité je pense bientôt également sur le réseau Habitat Logement qui pourra vous aider et sur lequel vous pourrez avoir de nombreux autres détails liés donc à cette webconferme à cette webconferme à cette webconferme